Alors, Hamilton, héros des progrès, mais se sent lésé suite à la calife. Selon lui, des pilotes n'ont pas respecté le delta minimum de temps. Je suis déçu du résultat, on progresse ce qui est bien, mais d'un côté il y a une règle qui dit qu'on doit se tenir à un temps delta. Et avec ces pneus, si on fait un tour très lent, on économise de la température, et on gagne beaucoup de temps sur le tour. C'est peut-être ce que disait Ocon dans cette interview aussi, il insinuait que des pilotes avaient magouillé... C'est peut-être ça aussi, hein. Il y a eu plusieurs voitures devant moi qui n'ont pas respecté ce delta, comme Perez, qui a été 8 secondes plus long que le delta, ce qui représente 5 degrés de température, c'est un avantage juste avec le delta. Ah non, mais alors ça, je suis désolé, mais c'est illégal, pénalité là, je demande pénalité pour tous ceux qui ont fait ça. Donc c'est frustrant, je n'ai pas réussi à faire mieux, mais la voiture a de la performance, Georges. Elle a été un peu plus lent dans son tour de préparation, il a eu un petit avantage. On a fait un bon travail, je suis dans la même position que d'habitude, ce qui est frustrant. Alors Georges, on l'écoutera tout à l'heure dans le débrief, du coup, je me contentais de lire ce que dit Hamilton, là, vu que lui, il n'y avait pas d'audio. L'équipe a fait un excellent travail, un grand merci à tout le monde pour avoir continué à pousser à l'usine. Nous n'avons plus de marcelonnage en ligne droite, ce qui est une énorme amélioration, et la voiture a été généralement plus agréable ce week-end. Nous avons un peu de marcelonnage dans les courbes à haute vitesse, dans les virages 3 et 9, donc nous devons continuer à travailler dessus et voir si on peut gagner un peu d'appui ailleurs. Hier, nous avons eu notre meilleur rythme de course, donc si on peut commencer à courir avec les Ferrari, par exemple, ce serait génial. Les Red Bull semblent être les plus rapides, mais il semble que nous pourrions peut-être rivaliser avec les Ferrari demain, ce serait un grand pas en avant pour nous. Bah oui, comme Andy Marco, peut-être que l'adversaire de Red Bull sera... Mercedes, du coup, demain. Affaire à suivre. Bon, il faudrait éclaircir ce truc du Delta, là, quand même. C'est pas normal que des pilotes le respectent, et d'autres non. Il y a une règle, si elle est bafouée, cette règle, bah pénalité, hein, tout simplement. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao.